6-9 la matinale indice vert indice vert indice vert la chronique du développement durable qui a viré au rouge depuis le 7 octobre 2023 bonjour pour ce mardi 6 février vous avez décidé de reprendre ou de prendre le large à travers donc l'atlantique pour nous parler du trait naval de washington pourquoi ce trait et il porte sur quoi alors le traité naval de washington signé le 6 février 1922 par cinq pays s'inscrit dans le contexte de la promotion d'une réduction des armements qui était l'une des premières raisons d'être de la jeune sdn pour société des nations ce traité impose une limitation des armements navale ainsi pour les cuirassés l'angleterre et les états unis ne doivent pas dépasser 525 mille tonnes le japon 315 mille la france et l'italie 175 mille tonnes ces dispositions consacrent l'égalité des flottes anglaise et américaine à l'origine de ce traité on retrouve bien sûr les états unis d'amérique avait fixé dès 1920 et alors que l'alliance anglo-saxonne était en vigueur un objectif qu'en sur une marine qui ne soit dépassé par personne cette période est assez intéressante à explorer car d'un côté l'australie et la nouvelle zélande étaient favorables à une reconduction de l'alliance anglo-japonaise alors que le canada y était opposé pour ne pas irriter le gouvernement des états unis l'histoire est toujours intéressante à explorer sauf que nous sommes en 2024 oui justement l'histoire est un éternel recommencement le traité naval de washington a mis le japon en infériorité navale face à l'occident cela s'est terminé par perl arbor hiroshima et nagasaki voilà qui nous amène à l'actualité où les conflits en et sous la surface du moyen de l'extrême-orient et du pacifique pose toujours problème la fin du monde unipolaire fait que d'un côté la marine militaire chinoise se développe cette fois plus vite que l'us navy et vous avez bien entendu la marine chinoise se développe cette fois plus vite que la marine américaine ainsi qu'en cette dernière la marine américaine mais à fleu mais à flot de nouveaux destroyer en 2023 la marine chinoise sort 15 nouveaux destroyer de ses chantiers navals d'un autre côté l'histoire est là pour nous apprendre qu'il faut toujours mettre en équation les surprises du style les houthis qui cible avec un missile de fabrication artisanale un navire de guerre américaine de toute dernière génération déployée en mer rouge loin très loin de son port d'attache elle en arrive à la question du jour et quelle est la question du jour à mid quel traité navale sera signé en 2024 et comme pour toute question ou par qui et surtout dans quelles conditions